et salut tout le monde c'est le net du minecraft et aujourd'hui on se retrouve sur la sarah bad block c'est pour ça que je n'ai pas mon skin parce que ça accepte les cracks pour un tout nouveau petit tutoriel sur une des petites maisons médiévales alors je vais vous expliquer comment faire celle là mais pour faire celle-ci c'est exactement pareil il suffit tout simplement juste de baisser de en bloc des pieds et de remplacer quelques blocs donc de quel bloc allez vous avoir besoin pour ce tutoriel alors on a besoin de spruce de spruce wood des logs vous savez les bûches d'escalier dock de bloc dock des stone brick stairs et des stone brick de base ans ainsi que du verre après une porte aussi donc c'est très facile je vais juste très rapidement poser les bases donc vous allez poser un bloc comptez 1 2 3 vous un bloc ensuite 1 2 3 un bloc 1 2 3 un bloc vous voyez c'est très facile 1 2 3 un bloc 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 et 1 2 3 et vous voyez ça fait une forme de haine une forme de haine fort sympathique alors cette maison je vais juste faire visiter celle-ci très rapidement faut savoir que c'est pas la plus spacieuse des maisons comme vous voyez c'est surtout une maison décorative mais bon c'est pas super grave donc ce que vous allez faire c'est que vous allez monter vos murs de 3 blocs 2 3 2 3 2 3 enfin non vous allez monter de 2 blocs les bûches que vous avez posé on veut que ça fasse 3 blocs de hauteur comme ceci vous voyez comme ça ça fait 1 2 3 ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez remplir tous les trous sauf celui où vous voulez que soit votre porte par des planches de bois d'abord en plus c'est les trous il y a un petit peu de lag mais c'est le serveur c'est pas moi ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre vos escaliers j'ai aussi voulu dire il vous faut des blocs des blocs de gras de grasse vous allez faire comme ici voyez tout simplement ce qu'on va faire nous on va commencer par imiter ce côté on va mettre bloc bloc planche planche bloc bloc alors donc faites des croix de planche un bloc en arrière donc faites des croix comme ceci et en plus c'est les coins avec des briques c'est toujours utile d'avoir un bloc de d'herbe sur soi pour rebouger tous les petits trous qu'on puisse faire et je suis désolé si ma voix est extrêmement nasale je suis envie mais c'est horrible mais j'ai quand même voulu sortir une vidéo ce week-end parce que je n'avais pas sorti le week-end dernier ni celui d'avant et donc voilà je vais essayer de me reprendre un petit peu pour la chaîne parce que ce que ça m'a découragé parce que mes premières vidéos ont eu tout à peu près 50 vues et là les quatre dernières ont eu 8 vues ou autre comme ça donc oui c'est vrai que c'est décourage mais c'est pas je suis solide je vais m'en sortir toute façon je fais pas ça pour les vues je fais ça parce que c'est un sentiment assez stylé en fait en vrai de pouvoir se dire que quelque chose que l'on a fait de nos propres mains baille sur internet donc on complète ici tout simplement hop voilà alors que nous avons les premières bases mais voyez ici j'ai changé un petit peu parce que ça va monter comme c'est le coin de la maison donc j'explique ce que j'ai fait c'est très facile hop hop on pose ça là là il y aura une fenêtre et ici voilà parce que ici on va avoir c'est ce qu'on va faire tout autour à chaque fois que vous voulez une fenêtre par exemple ici je vais pas en mettre ici je vais une fenêtre donc on passe un escalier contre chaque bûche vers l'intérieur et on pose notre bloc de grasse ensuite allez dans la redstone trouvez-vous le petit trap d'or et voilà vous avez un petit pot franchement je sais pas je trouve ça joli et on a complété avec la bûche au dessus c'est ça c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant pour cette partie là ici je ne vais pas mettre de fenêtre ici on veut une fenêtre ainsi que là-bas donc mettez votre grasse au dessus vos escaliers contre les bûches et complétez avec vos trottes d'or ensuite qu'est-ce qu'on va faire et bien tout simplement on va et on va ce que nous on a décarré comme là qui sont très joli fort sympathique même je dirais sauf que tout ce qu'on va tout ce qu'on va faire c'est encadré voyez ici c'est très très simple très facile mais il suffit juste hop voilà vous voyez là c'est un petit peu vide donc on peut par exemple quelque chose que j'ai bien fait voilà vous rajouter quelque chose comme ceci vous allez vous chercher où est-il je pose une soirée et là vous avez un mur assez intéressant à regarder ici on va compléter avec ça là nous allons faire pareil que l'autre côté c'est parce que dans les maisons simples comme ceci c'est pas nécessaire d'essayer de rendre chaque côté original non plus et oui vous allez voir même même là j'ai réfléchi à quelque chose qui est différent de là bas parce que j'aime bien ça j'aime bien réfléchir vous voyez ça change de là bas parce que c'est différent parce que oui ça change parce que c'est différent pour la musique qu'est ce que je dis non ça change là bas parce que je trouve ça mieux que ce que j'avais fait là bas à l'origine voilà donc nous en sommes ici vous voyez même déjà sur l'intérieur c'est déjà pas super grand où il n'est pas de mettre vos fenêtres alors ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer la fenêtre parce qu'on n'en a plus vraiment besoin donc vous prenez genre une prenez deux ou trois fleurs moi j'en prends qu'une parce que ça va me faciliter la vie et faites le tour partout où vous avez posé des pots et vous remplissez hop une fausse vert parce que je l'ai oublié ici un et deux voilà donc ensuite une fois que nous sommes là nous allons prendre nos escaliers et nos escaliers comme ceci commencez d'abord par les escaliers d'hawks et qu'est ce que j'ai fait ici ah oui pardon donc commencez avec vos blocs de hawks et faites le tour en reliant tous les piliers comme ceci vous voyez hop pour l'instant c'est moche mais faites-moi confiance et désolé pour le chat en bas mais bon de soi ils disent rien de super intéressant non plus ça moulera de méchant voilà donc ensuite qu'est ce qu'on fait à partir d'ici sur le côté posez poser vos escaliers de stone brick comme ceci oui vous remarquez que j'ai commencé parce que j'ai fait cette maison après celle-là d'abord et puis celle-là donc ouais ça fonctionne pas super bien mon cerveau est en train de dire mais qu'est ce que tu fais faut que tu utilises que de la cobble et truc parce que je voulais me défier pour voir si je réussis à faire une maison qui était quand même jolie en disant que de la cobble et les stone bricks et un tout petit peu droit et franchement je trouve que j'ai réussi à regarder ça rend assez sympa bien sûr j'ai pas découvert le sol et tout ça autour comme avec l'autre mais j'aime bien voilà continuer tout le long voici voilà et ensuite c'est super facile si vous avez vu mon tutoriel sur les toits c'est exactement comme ça mais si vous l'avez pas vu il aura le lien dans l'inscription et peut-être sur l'écran en ce moment si je m'en souviens compléter compléter tout le long tout le long bon je vais pas on va on va tout faire je pour être sûr et un embout au dessus du dernier bloc de stone brick votre escalier mettez d'autres escaliers en stone brick parce que bah c'est joli c'est tout y'a pas d'autres raisons et vous voyez comme c'est trois par trois ça se rejoint parfaitement en haut avec un espace qui est génial parce que si c'est rejonnés côte à côte ça ferait un truc qui ressemble à ça et ça c'est pas très joli en haut des maisons voilà ça je veux juste comme ceci pour que l'on voit à quoi ça ressemble rapidement hop parfait et comme ici on a monté ça va être plus facile à compléter alors cette maison ayant elle vous pouvez l'adapter à toutes les formes que vous voulez parce que les maisons petites et médiévales comme ça je pourrais vous en faire un gigantesque tout comme je pourrais vous en faire un tout petit parce que tout ce qu'il faut changer c'est la quantité de blocs de trois par trois que l'on veut parce que si vous regardez j'ai fait en fait ça fait un deux trois un deux trois un deux trois hop voilà je suis parti des trucs comme ça et je design un petit peu le décor sur chaque mur donc ensuite si je veux en rajouter un ici je peux si je veux en rajouter un là je peux etc et si j'en mets trois autres ça fait un plus grand carré mais qui sont toujours séparés dans ces petits murs de trois par trois qui sont très faciles à décorer et ça rend très bien donc on va finir le toque quand même pas je vais pas chupoter et 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 clic 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 voilà ensuite n'oubliez pas de mettre sous les escaliers de ce temps-là qui ressortent d'autres escaliers de ce temps-là clic à l'envers compléter ici vos piliers pour que j'avais joli comme ceci voilà et tout en haut vous allez en mettre un à l'envers vers vers vous comme ceci et vous allez prendre vous allez oublier vos escaliers vous allez prendre les mêmes choses mais en dalles donc une dalle de son bric et de l'hoc hop stone brick et de l'hoc sachant que cette maison fonctionne aussi en toute variation de bois je n'ai que fait en aucun parce que bon c'est le bois le plus basique si c'est joli en ox et joli ont tous les autres bois presque à part peut-être le jungle parce que j'aime pas le jungle voilà donc la part d'entrée vous allez vous allez reprendre vos escaliers de ce temps-là qu'est ce que vous accusez moi de retour donc on va compléter la porte comme j'ai dit avec un design très 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 tôt il a très facile la porte et ici vous mettez hop hop voilà c'est tout ce dont vous avez besoin complété sortez votre porte qui est qui est qui est qui est dans le redstone ce serait bien de savoir où il y a eu la porte je sais pas remplacer le bloc sous la porte remplacer tous ces blocs là je vais pas le faire pour que cette vidéo ne soit pas trop longue non plus hop vas-y donc déjà vous voyez la maison commence à prendre forme mais nous allons détailler plus que ça ça j'adore voilà c'est bien donc non c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà donc oui là c'est normal c'est parce qu'on a pas le droit de poser le bloc mais mais je suis pas posé le bloc alors mais pourquoi pourquoi lui pas et pas l'autre quoi mais que d'accord c'est parce que techniquement je suis toujours sur un bloc ici très bien donc si je m'en colle et que je fais bon ça devra passer d'accord alors ne me jugez pas donc on a posé notre porte ici vous voyez cette double épaisseur elle est très très facile à avoir il suffit juste de prendre vos escaliers de bois ils sont ici à côté de l'eau et ensuite tout simplement vous ressortez d'un bloc de un bloc de plus que celui que les tomber tout simplement et après ici mettez votre escalier à l'envers et vous avez déjà l'effet complété avec une glace pain avec des blocs tout autour d'elle voilà vous avez cet effet que je trouve franchement très très joli ensuite donc ça c'est ce côté nous allons ensuite passer ici c'est la même idée c'est que cette fois ci c'est basé autour de ce que nous avons donc si on regarde on a déjà tout préparé ici il faut il suffit juste de compléter là de compléter là et ensuite de compléter avec les escaliers hop hop et un escalier à l'envers voilà posez votre beau bloc et vous et vous avez fini votre maison alors que peut-on faire pour l'améliorer un petit peu plus alors quelque chose que moi j'aime bien faire c'est ceci remplacer ces blocs là par des dalles remplacer le bloc du coin qui descend par des dalles comme là hop je trouve que ça adoucit un petit peu un petit peu le coin qui là est très ponctue et très voilà hop et celui ci vous voyez je suis pas je trouve que ça rend mieux et ensuite prenez un escalier et sur la couche du dessus un peu à aléatoirement il n'y a pas de technique c'est juste au feeling que vous vous sentez hop vous remplacer ensuite prenez un bloc d'hoc et une dalle en hoc et remplacer au pif des blocs voilà les escaliers vous en cassez vous en reposez voilà et ça donne cet effet un petit peu usé un petit peu âgé au bout au bloc au bois que je trouve très très joli très fort sympathique sympatoche 1 si je me permets alors voilà la maison identique à celle alors qu'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette maison un petit peu plus alors tout simplement on pourrait ajouter une cheminée en faisant comme ceci vous faites quelques piliers quelques piliers de blocs coller un beaucoup plus grand que les autres et les autres vous faites des escaliers qui ramènent au premier on va faire voilà comme ceci comme ceci et ensuite tout en haut vous mettez juste une cobblestone stair une caution wall voilà et si vous êtes un créatif bien sûr il ne faut pas oublier vous mettez des cobwebs ah non on a pas le droit très bien mais si vous pouvez mettez les cobwebs donc voilà la petite maison alors qu'est ce qu'il faut changer pour faire cette maison là alors c'est très très facile premièrement au lieu des stone brick ici sur l'extérieur du toit vous mettez de la cobblestone ensuite le bois vous le remplacez par des stone brick le bois de spruce vous le remplacez par de l'eau donc les planches par des stone brick et tout le reste qui est en stone brick genre tout ceci ah j'en ai oublié pardon tout ceci vous le mettez en cobwebs et cela tout autour de votre maison qui deviendra fort sympatoche si je ne puis me dire alors il va y avoir une toute petite c'était juste le temps que j'installe un ressource pack adapté et je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec un de mes ressource pack préféré médiévo alors de retour le ressource pack c'est le john smith legacy et vous voyez ça rend franchement super bien je pourrais pas mettre le lien dans la description parce que j'ai dû fignoler un peu avec un pote pour l'avoir parce que je n'ai pas trouvé sur internet assez facilement mais vous voyez ça rend vraiment super bien regardez les portes juste les portes j'adore donc ce sera tout pour cette vidéo j'ai besoin de votre aide pour des idées de vidéos et pour me garder motivé n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait tout le temps plaisir ce serait génial si on atteignait allez est-ce que je suis fou allez 10 pouces bleus pour cette vidéo je sais même pas si on aura 10 vues ce serait génial si c'est si c'est le cas je sais pas ce que je ferai je ferai un tuto de build et on dit que le build prendra tout cet espace d'accord bien sûr dans un style médiéval peut-être un château phare ou quelque chose comme ça normalement j'ai une autre animation qui devrait sortir le week-end prochain je vais peut-être essayer de faire une petite vidéo pvp minecraft de le mercredi n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes ces nouvelles vidéos qui suivent appuyez sur la petite cloche à côté pour avoir la notification de quand une de mes vidéos va sortir c'était nati vidéo c'était nati vidéo non en toute série c'était j'ai essayé de cliquer la porte mais ça va je porte voilà au revoir au revoir au revoir je vais cliquer la porte oui je suis je suis